Bonjour, selon ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les changements qui vont être apportés sur la réforme de 2014. Le titre de présentation, c'est la révolution. Je crois que les marques ont avancé du modèle comme la révolution. Ce sont les changements les plus importants qui vont être apportés à la voie de commerce dans les dernières cinquante années. Ils ont fait l'objet d'aucune partenaire de la chambre et d'aucune consultation, contrairement à ce qu'il y avait, dans la réforme de l'Ontario. Mon pied personnel, ma perspective personnelle, c'est que ces amendements-là, sous résumé de l'aspective européenne, qui étaient proposés à notre système, le système de drogue, de la consultation, et qui n'est pas particulière. C'est-à-dire ce qui est proposé par la réforme, selon comment on est particulièrement à la réforme de la réforme. Donc, je t'annonce tout de suite, donc, si vous m'entendez critiquer lors de la présentation, ce n'est possible. La présentation étant trois temps, elle dure une année, j'ai 45 minutes, donc je pense qu'on va se concentrer sur qu'est-ce que l'enrichissement international et aussi sur les principaux changements qui sont apportés par la réforme. J'ai des recommandations pour les pratiques titulaires. Si on n'a pas de temps, si vous voulez avoir de la présentation, envoyez-moi un email, vous l'envoyez, vous allez avoir des recommandations pour les pratiques titulaires dans la version de la présentation. Donc, avant de commencer, pour mieux comprendre ce qui va venir, je vous propose un surplus de deux points. Numéro 1, c'est une marque de commerce, et numéro 2, c'est quoi la classification de décide. Donc, une marque de commerce, on envoie tous les jours. C'est un signe qui permet de distinguer la source d'un produit, d'un service, d'une autre source. Pour le long de la présentation, quand je veux porter quelque chose de plus particulièrement à votre attention, vous allez le voir en rouge. Donc, le premier conseil en rouge, c'est qu'on envoie toujours une marque comme un adjectif et jamais comme un nom. « Pourquoi? Pour éviter que les décides suivent caractéristiques d'une marque. » Sur… Bon, peut-être un mot… Durant la présentation, vous allez m'entendre parler de l'OMPI. C'est l'organisme qui gère l'enregistrement international. Pour m'aider durant la présentation, surtout pour expliquer la classification, je vous présente la cuillère WingBat, qui est une cuillère très particulière, qui a un bol arrondi, qui tombe mal à la bouche du bébé. Et elle a un manche très long, qui permet que le bébé puisse envoyer ses projectiles aussi, qui tombe dans la figure de papa du bébé. Donc, la cuillère WingBat de « From India ». La classification de Nice. Donc, au Canada, maintenant, depuis environ un an, on a adopté le système de classification avant l'année. Le système de classification, c'est 34 classes pour les marchandises et 11 classes pour les services. Et c'est une manière de cataloguer les marchandises et les services. En passant, quand vous voyez les références en bleu, ça, c'est les références aux nouvelles dispositions de la nouvelle loi quand celle-ci va entrer en vigueur. Et ça, c'est les dispositions qui sont précises de PLMC. Et quand vous voyez PM, c'est les articles équivalents du protocole de maternelle dont je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir avec les classes, c'est que c'est purement un système de classification qui ne fait pas nécessairement du sens. Ce n'est pas parce que deux marchandises se retrouvent dans la même classe. Exemple, certaines cuillères se retrouvent dans la même classe que les classes enregistrées. Donc, ce n'est pas parce que deux marchandises se retrouvent dans la même classe qu'automatiquement, il y en découle une confusion, une probabilité de confusion. En même temps, ce n'est pas parce que deux marchandises se retrouvent dans des classes différentes qu'il y a une absolument d'absence de confusion. Un exemple, c'est d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, les matelas qui sont dans la classe 22, puis le pad que tu prends pour recouvrir le matelas et on va en parler dans la classe 24. On va voir si les marchandises sont passives. Donc, la classification, ce qui est amusant, c'est que si on prend l'exemple de la cuillère ou une patte, on peut se retrouver dans au moins deux classes et les cuillères, en général, peuvent se retrouver dans quatre classes. Donc, on va commencer à déterminer dans quelle classe est-ce que tu peux recouvrir. Parce qu'évidemment, si on dépose seulement dans une classe et on a de la protection de cette classe, si on veut avoir plus large ou plus dans plusieurs classes, évidemment, ça va être assorti plus ou plus. Bon, on est prêt à commencer. Par enregistrement international, ça résulte de trois traités. Donc, le protocole de Madrid qui établit le système. Il y a le petit quartier de Singapour qui traite des modalités d'application au système. Et il y a l'arrangement de Nice qui prévoit la classification. Alors, le chemin international va couvrir tous les bays que vous voyez à l'écran. C'est peut-être plus simple de montrer que dans une marque. Donc, tout ce qui est coloré est couvert dans le chemin international. Vous voyez que les zones qui ne sont pas couverties principalement, l'Amérique du Sud, l'Afrique, puis en Asie, etc. Donc, selon que je vous parle sur l'enregistrement international, c'est une petite fonction. C'est quoi l'avantage et le désavantage? Je veux porter votre attention en particulier sur les États-Unis. C'est quand même une des choses qui sont les plus importantes. Vous allez voir que l'enregistrement international, c'est quoi l'avantage et l'avantage. Aussi, un mot sur quand il faut co-employer l'enregistrement international. Et je vais avoir un tabou sur les bays que je vais demander sur ça. Et je vais aussi, ici, un mot sur les recherches de disponibilité dans l'agriculture. Donc, dans l'enregistrement international, le protocole de Madrid, comment ça fonctionne? C'est que d'abord, il faut avoir une demande locale. Une des choses que j'avais beaucoup de misère à comprendre quand je me demandais d'utiliser ça, c'est que je pensais qu'on faisait une demande internationale, mais non. On fait une demande canadienne et après ça, on fait une demande internationale. Donc, une fois qu'on a préparé sa demande internationale, on dépose auprès de l'OPIC. L'OPIC transmet la demande internationale à l'OMP. L'OPIC a deux mois pour transmettre la demande internationale. Si l'OPIC ne transmet pas la demande internationale en deux mois, l'impact, c'est que la date d'enregistrement, plutôt que de commencer à partir de la date du niveau canadien, la date d'enregistrement va commencer à partir de la date de réception de la demande dans l'OMP. En passant, ça, c'est le nouveau changement au niveau du tout à fait sur le Canada. Au Canada, la durée de protection, présentement, c'est 15 ans, qui se compte à partir de la date de l'enregistrement. Maintenant, avec l'enregistrement international, la durée de l'enregistrement passe de 15 ans à 10 ans. Et le début, la durée de 10 ans, c'est la date de l'enregistrement, c'est la date de la demande. Donc, ceux qui sont familiers avec la pratique européenne, on sait que ça fonctionne comme ça en Europe. Et ceux qui ne pratiquent pas en marque européenne, on met ça. C'est un développement important au Canada. L'OMPI, après avoir reçu la demande internationale, va faire un examen purement formel, essentiellement vérifié de la classification des copies. Puis, si c'est pas le cas, elle va émettre un délit d'environ 5 mois pour faire ça. Après ça, évidemment, quand on dépose une demande internationale, on désigne les pays qu'on veut couvrir, et évidemment, on est facturé au nombre de pays qu'on se couvrir. Une fois que la demande a été trouvée sur une base formelle par l'OMPI, là, ça va être au tour des pays concernés d'examiner la demande qui est sur une base substantielle. Donc, est-ce que la marque porte à confusion avec les marques locales? Est-ce que la marque est distincte selon le droit local? Le pays régional, le pays local, le pays désir, peut émettre un refus provisoire. À ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est que la demande peut être convertible en demande d'un local. et on m'a dit que quand ça s'est arrivé, on m'a dit que c'est qu'on peut fonctionner. Une fois que la marque a été prouvée par BDC, elle a vous retrouvé avec un enregistrement international. Je trouve plusieurs. Donc, c'est un fait sourire. Ici, ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est de vous montrer une ligne de temps sur la demande de notre nouvelle. Donc, avec l'enregistrement international, c'est certain qu'on va avoir moins de demandes qui vont être déposées directement au Canada. Les gens des clients étrangers vont être déposés par le système de Madrid. En revanche, on va toujours avoir l'examen substantif au Canada. Et évidemment, les choses qui vont rester, ça va être des oppositions, des procédures en échéance pour cause de réusage. D'autres choses qui vont rester, c'est des actions en investit sur le fond. Il y en a pas déjà énormément assez de mal à quoi. Et ils sont, en général, substantifs. Les désavantages de Madrid. Le principal désavantage, c'est la date centrale. Il y a une période de dépendance de cinq ans à compter de la date de la demande locale. Si la demande locale, la demande de passe, ne devient pas un enregistrement, ou si l'enregistrement est invalidé dans les cinq ans à partir de la date de la demande, si c'est très important que je m'en parle plus tard, à ce moment-là, tout le système tombe et on se trouve dans un système de conversion à demande nationale qui est assez écouté. L'autre problème, et ça c'est un problème très particulier pour le Canada, c'est que les limites de la demande de passe sont applicables à l'enregistrement et à l'information. Ceux d'entre vous qui pratiquent au niveau des marques européennes, vous savez qu'en Europe, il se pose beaucoup trop de questions sur les redéfinitions marchandises. Ceux d'entre vous qui pratiquent au Canada, vous savez que les marques centaines et les limites de passe sont applicables à l'enregistrement des redéfinitions marchandises. Le résultat, ça va être que les Canadiens ont été avantagés. Parce que si c'est la demande de base canadienne, si on a une demande de base qui est canadienne, les limites qui nous sont imposées par l'Office canadien au niveau des redéfinitions vont s'appliquer à l'ensemble des pays qui seront décidés. Alors que l'entreprise européenne, parce que le bureau européen ne demande pas particulièrement de redéfinitions de marchandises, n'aura pas le même genre de limitation imposée à tous ces enrichissants. Vous allez voir un peu plus tard, ça va soulever une question. Si on a des clients qui font affaire dans plusieurs pays, il faut se rappeler que le pays d'origine, ça ne veut pas différemment dire le pays du long chiffre. Ça va interroger le pays qu'on fait affaire, qu'on a une présence totale. Donc, il y aura peut-être l'occasion de faire un petit peu de forum shopping et de déposer sa demande d'origine dans un pays autre que le Canada. Autre problème avec Madrid, si il y a des portefeuilles de membres de commerce qui sont artificiées entre plusieurs compagnons et celles-ci au pays, ça, ça ne marche pas sur Madrid. Il faut avoir un titular. Et quand il est le temps de vendre une membre de commerce, évidemment, parce qu'il faut faire partie du système de Madrid, on peut juste vendre à un achetable pour faire une présence dans un pays de Madrid. Bon, les avantages. Sur le processus d'enregistrement, ce qui est bien, c'est que, vous avez juste une demande pour plusieurs pays, ça, c'est dans une langue, soit français et anglais ou espagnol. Euh... C'est... Il y a ça par exemple, ici, que j'ai mentionné. Le premier problème, c'est que l'usage, vous obtenez l'enregistrement pour tous les marques. Donc, par exemple, la cuillère Wingbat, la marque que vous allez protéger, c'est Wingbat. Vous n'allez pas avoir une protection pour l'équivalent chinois russe ou à la marque. Donc, vous voyez le problème. Vous n'envolez jamais la marque chinoise ou l'équivalent chinois de Wingbat au Canada. Donc, vous ne pouvez pas avoir un enregistrement de base canadien ou l'équivalent chinois de la marque ou Wingbat. Donc, dans des cas comme ça, ça va être préférable de déposer directement dans le pays, au service de ne pas passer par l'équivalent. Autres avantages, euh... Après l'enregistrement, vous pouvez faire un seul acte. Vous pouvez le faire enregistrer, puis ça va valoir pour tous les pays désignés pour les sessions. Même chose pour les modifications de la marchandise du service. Même chose pour le renouvellement. Durer l'enregistrement de l'international, comme je l'ai dit, 10 ans à compter de la table de demande. Et vous allez pouvoir également ajouter des pays. Ceci étant, si vous ajoutez un pays, mettons, dans la cinquième année de l'État, vous n'obtenez pas de durée de 10 ans pour ce nouveau pays-là. Ce nouveau pays-là se joigne par l'international déjà parti, et il faudra durer dans l'enregistrement de ce pays-là peut-être pour les cinq prochaines années. Ça va passer le renouvellement avoir de voir lieu pour tous les pays, comme ça, dans l'enregistrement de l'international. Bon, les États-Unis, et ça, je pense que c'est particulièrement important. L'enregistrement international, c'est bien évidemment satisfaisant des mesures de précaution au trait des jeunes. Par exemple, les recherches de disponibilité dans l'ajustabilité aux États-Unis. Donc, on sert comme protection contre les dommages triples. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, si vous êtes trouvés en violation d'un droit de propriété intellectuelle d'un tiers, si vous n'êtes pas en mesure de sortir une opinion d'un avocat ou d'un agendar ou d'un agendar ou d'un agendar, à votre accord, les également. That's a treble damages. Donc, très important aux États-Unis de toujours faire une recherche d'enregistrement de disponibilité avant de déposer avant d'envoyer. Autre point. Pour les États-Unis, si on fonctionne sur le système de l'enregistrement international, on n'a qu'une seule base, qui est l'intention d'usage. On ne peut pas déposer sur la base d'un usage antérieur. Point très important, s'il y a des erreurs dans la classification, présentement, s'il y a une erreur, c'est qu'il est posé sur le sujet. Il y a un nombre de classes que vous avez critiquées. Le bureau des marques de commerce américain, ça, je vois plus, je l'ai trouvé extrêmement indonneux. Ils vont vous dire telle chose devra aller dans ta classe, telle chose devra aller de telle manière. Sous Madrid, je ne comprends pas ça. Et non seulement ils vous diront pas, mais tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas rajouter et tu ne peux pas changer des classes. Tu ne peux pas rajouter une nouvelle classe. Et même si, disons que tu as bien classifié une marchandise dans la classe 3, alors qu'il y en a même surtout dans la classe 4, même si tu as déjà la classe 4 dans ta demande, ils vont pas te permettre de changer ta marchandise de la classe 4 ou de la classe 3. Donc ça, c'est important parce que si vous avez des demandes pour plusieurs classes, vous avez un long énoncé de marchandises de services, ça peut être problématique. Vous avez aussi déposé des demandes pour les importes en classe 25. Ça ne peut pas être problématique. Autre mise en garde, rappelez-vous qu'aux États-Unis, il faut déposer des preuves d'usage entre la 5e et la 6e année, de l'enregistrement, sinon l'enregistrement ne devait être invalide. C'est sûr que le mot des marques d'Américains vous envoie pour un appel à l'adresse de l'adresse. Donc, vous voyez la situation. Quelqu'un passe par l'adresse de venir et se trouve bien que c'est ça au classe 3. Il n'y a pas d'agent local. Les Américains veulent avoir leur preuves d'usage entre la 5e et la 6e année. Comme il n'y a pas d'agent local, comme on est dans les Américains, il n'envoie pas de vie. Bien, il dépose pas ses preuves d'usage puisqu'il a son enregistrement. Autre point, c'est de se soublier même en basse sur notre mail. Une fois que l'enregistrement, il y a peut-être l'enregistrement américain sur votre avis. Puis, finalement, comme on est dans les droits de section, comme au Canada, si on a poursuivi quelques jours, on est justifié de citer l'usage. La marque est également dans l'usage. Oui? À la lumière de ces recommandations, c'est que moi, pour l'instant, à part dans certains cas, enregistre les produits aussi. Surtout pour un marché si important, je pense que l'utilité qu'on voit, on va s'éloigner un petit peu, peut-être, de la présentation plus formelle. La dégale, c'est, pour ça, on voit si c'est utile pour des pays, mais c'est un cours de communication. Des pays comme, genre, le lien avec l'existence, les déterminants, les loisirs, les loisirs, etc. Le moyen-orien, si ça peut être à tous les façons de la gestion. Je peux voir si c'est utile. Les études du monde, c'est clair, j'en recommande plus d'une même chose. Si vous souhaitez en savoir plus, quand j'ai fait ma recherche pour préparer cette question aussi, je trouve que c'est sur deux articles que je trouve particulièrement ici, je donne les références. Bon. Sur l'ordre de vous qui avez des clients qui ont déjà des enregistrements canadiens, donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de processus de convection d'un enregistrement canadien à un enregistrement international. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se servir de son enregistrement canadien comme enregistrement de base. Après, c'est une épouse une demande d'enregistrement international basée sur l'enregistrement canadien. Il n'y a pas de faire tout le processus d'enregistrement international. Je conseillerais fortement d'enregistrer nos enregistrements canadiens et de faciliter les mouvements sur ma ville. Ne serait-ce que pour réserver la validité de l'enregistrement pendant la période de dépendance de la série. Et aussi, si vous avez les très élus enregistrements, si ces enregistrements-là proviennent peut-être de la priorité plus ancienne, de la priorité, généralement, je crois qu'on va commencer à faire la récréter et de l'enregistrement. Bon. Quand vous n'avez pas employé Madrid, si vous avez une marque à problème, c'est une marque borderline qui proviennent plus à caractère descriptif. Si vous avez une marque, vous savez déjà qu'il y a des possibilités qu'il y ait une objection de confusion, d'une question qui se souvient. Des marques que le nom est sonu. On sait que c'est l'enregistrement. Je ne conseillerais pas de passer par Madrid, parce que le problème, c'est que ça vous a tenu vos enregistrements, c'est qu'il y a des demandes sur Madrid, puis tout le système va tomber parce que nous avons un enregistrement d'exemple. Autre point, si vous voulez vous fonder sur un enregistrement existant, si vous avez un enregistrement qui est vieux depuis trois ans, puis que votre usage ne sont pas en dehors, je ne conseillerais pas de vous servir de cet enregistrement comme un enregistrement de base, pour 15 ans, vous savez qu'on peut attaquer une marque pour donner un usage, marquer des pieds depuis trois ans. Donc, avant de s'asservir de cet enregistrement-là comme base, je m'assurerais d'avoir des preuves d'usage comme il faut. Si on a un enregistrement qui est plus jeune que cinq ans, moi j'attends que le gouvernement a ajouté cinq ans pour ouvrir la période de dépendance, pour avoir les possibilités de l'affecte centrale. Une question, justement, dans la réforme, est-ce qu'il n'est pas possible de changer cette dépendance-là pour la soutenir? Est-ce qu'il s'agit d'objet beaucoup de discussions et de contestations? Est-ce qu'on sait où on en vient par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question d'enlever le lien de dépendance de la tête-là de cinq ans? Est-ce qu'il y a une question de difficulté dans plusieurs mois? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça marque les deux bases? Surtout pour nous au Canada, qui allons nous ramasser avec une multitude de titres étrangers de champions ou en pointe et de caméraux. Finalement, il y a un petit peu de protection. Donc, je ne vais pas faire un petit peu de protection. Évidemment, le protocole de Madrid, ça, ça découle de ce que j'ai déjà dit. Si on est dans une situation où on a des problèmes d'internet de titres, c'est pas bon, c'est pas un problème sur le problème d'internet. Si on a un usage d'internet qui forme dans des pays civils, pour l'économie d'internet, c'est pas la solution. En revanche, si on est capable d'avoir une place d'affaires en Europe, je pense que c'est plus difficile d'être plus en heureusement une protection plus large, comme en logement de base. Mais sachez aussi, justement, en Europe, si vous passez par Madrid, le délai de Troyes, le délai de Troyes, le délai de Troyes, le délai de Troyes, le délai de Troyes. Écoutez, dans le but d'arriver aux changements, aux autres changements que l'enregistrement de l'internet, je vous propose de sauter des cartes diapositives sur les changements fondamentaux. Donc, moi je pense qu'il y a deux changements fondamentaux, et après ça, il y a des changements accessoires qui ne sont pas inimportants, mais qui ne feraient pas autant l'imaginaire. Le premier changement fondamental, c'est qu'est-ce qui peut faire l'objet de la protection de l'internet. Donc, dans la colonne droite, je montre ce qui est déjà protégeant. Ce qui va se rajouter à ça, ça va être les... Je mets le nom personnel dans ce qui va se rajouter à ça parce qu'on peut déjà protéger le nom personnel, mais bon, c'est compliqué. Mais la loi mentionne cette protection et l'internet. On pourrait également protéger les désolégrables, les images en mouvement, les odeurs et la texture. Je ne sais pas que le plus j'ai mes réserves, parce qu'on est dans des usages, je ne sais pas si il faut voir le chiclet et la barbelle dans le barbelle, 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 dans le barbelle. Donc, j'essaie de trouver des adjetifs en mouvement. La seule chose que je trouve, c'est le salaire de Béglisse au pied de brègle. Il faut que ce soit distinctif. Fait que tu ne peux pas mettre le saleur de Romarine en passant cette petite couture, parce que ça, c'est pas distinctif. Ça, dans le sens, le salaire d'achetant, j'ai trouvé ça que je trouve belge, pour le saleur de Béglisse. Non, belge est alors déjà ça sur le sens. C'est bien. Je ne sais pas. Non, mais ça existe un bien plus dans Mais bref, c'est la réglisse pour la variette au dos du nombre. Pourquoi les darts? Les darts? Les darts? Je ne les marque pas. Bon, ça c'est pour les coups. Les textures, on a déjà un certain nombre de collections de textures. L'autre développement majeur, c'est qu'on va mettre notre ordre des enregistrements pour des couleurs qui ne sont pas limitées à notre surface. Présentement, vous pouvez protéger nos couleurs. Exemple, les ciseaux qui ont des poignets orange, qui ont des couleurs orange, protégés à titre de marque de l'arrivée. Maintenant, il convient de pouvoir utiliser la couleur orange en liaison des marchés. avec un ordre germain sur le pauvre du chocolat américain. Et ce qui ne peut pas être protégé, c'est une ratification de la construction de la variette. C'est évidemment les caractéristiques qui étaient principalement dans la construction de la variette. C'est sûr, depuis un moment. Je saute sur ça. C'est une diapo qui donne les avantages de l'enregistrement. Et maintenant, j'arrive au nœud de la présentation, qui est les enregistrements sans usage. Pour faire plus vite, n'oubliez jamais que le Canada est la seule région d'un monde où un enregistrement donne une défense absolue à la contrefaçon. Ça résulte d'une décision extraordinairement erronée. La Cour d'appel contre l'Avelyon, dans la barre d'Avelyon. Mais depuis cette décision-là, la Cour fédérale a abalisé la décision d'une manière indirecte. Les états des cours, c'est que cet emploi, vraiment, au Canada, exactement de la manière qu'il est enregistré, exactement de liaison avec les marchandises et les services qu'il est enregistrement. C'est une défense contre la contrefaçon. C'est extraordinaire, comme une police d'assurance. Maintenant, il y a des gens qui vont pouvoir obtenir cette police d'assurance-là, sans les emplois normal. Autre point, je vais donner deux vues en domaine de marque de commerce. C'est un domaine de droits de transaction. Tout notre notion de droit répond sur l'usage. Ce n'est pas l'enregistrement qui confère le droit à la marque. C'est l'usage qui confère le droit à la marque. Enregistrement, il est juste parfait, ce droit. Donc, maintenant, on se retrouve dans une situation où on peut obtenir la clé des dons du droit, des droits qui s'attachent à l'enregistrement. Donc, le droit à l'usage d'utiliser de la travailleur et de la donne. Donc, l'assurance contre l'assurance contre l'assurance contre l'assurance. Sans même avoir un. Oui. Par contre l'assurance contre l'assurance. Le droit à l'assurance contre 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 lassurance 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 contre lass du système actuel que sur la présentation de l'acquisition de l'arrière-disciplinaire. Donc, je pense ici principalement aux marques qui sont principalement que je pense sur donc les marques qui se réconcilient, 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 la protection de la forme, le objet ou l'emballage. Donc ça, ça reste. Il va toujours falloir avoir des usages antérieurs pour enlever ces marques-là. Et le même régime va s'appliquer aux sons, aux odeurs, aux textures et aux couleurs, si on veut, les petits, à l'eau, sur base, aux petites marques. Bon, les conséquences de cet enregistrement des centres d'usage, en effet, ça va être beaucoup plus facile de tenir un enregistrement au Canada. Parfait-vous, cependant, que de la moitié des enregistreurs du Canada qui sont enregistre par nos sociétés. Du côté négatif, vous allez avoir un registre, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de marques. Le registre va être beaucoup moins informatif. C'est-à-dire que présentement, quand on regarde le registre des marques, c'est l'un des meilleurs registres au monde de ce qu'on dit. Tellement qu'elle est employée à partir de telle date, à partir de telle date, la marque n'était pas employée parce qu'elle était déposée sous l'intention d'usage. On a même la date à laquelle la déclaration d'usage fantastique des gens d'autres pays qui se révèlent à notre registre pour savoir que c'est l'art de chez eux. Ça, c'est difficile. By the way, je ne vais pas juste me plaindre. Le fait que le registre soit moins informatif, ça a un impact direct sur nous quand on va aviser les clients. Parce que quand on fait des recherches de disponibilité et d'enregistrabilité, on se finit sur les informations sur le registre. Maintenant, on n'est pas probablement plus le droit d'y aller par voie d'investigation privée. Les recherches d'enregistrabilité et de disponibilité devraient bouger à ça. L'autre problème, je vous en ai déjà parlé, c'est l'ouverture à tous les avantages d'un enregistrement pour des gens qui, finalement, ont fait contact même pour le Canada. Et rappelez-vous, un enregistrement au Canada peut être attaqué pour cause d'un usage, mais seulement 3 ans après la date enregistrement. Ce qui veut dire que quelqu'un peut potentiellement avoir tous les avantages d'un enregistrement pendant au moins 3 ans. Et même à ça, à partir de la date du dépôt, il y a quand même certains avantages d'avoir un enregistrement, notamment la possibilité de bloquer d'autres de dépôt. Je ne sais pas comment traduire le mot « trademark trolls » en français. C'est évidemment des « bad trolls » ou des jeux de boîtes, des marques de commerce. Je pense qu'on va en avoir. Et ma conclusion sur ces réformes-là, c'est que c'est une volonté de transférer au marché de la responsabilité illégale de patrouiller l'existence. Si, pour regarder présentement, on a une création des déclarations d'usage, comme on l'a envoyé avant, il y a une administration qui en trouve ça, parce que souvent, on manque des extensions de BNN, donc ça, ça s'en va pas. Il faut toujours être possible de faire des oppositions, et de faire des actions à l'invalidation pour cause de leur usage. Si on compare avec nos amis américains, vous vous souvenez plutôt que je vous disais qu'aux États-Unis, on peut maintenir l'identité de l'ordre justement pour des positions de l'usage entre la 5e et la 6e année. Et oui aussi, ça, ça se reproduit hors de la 10e année. Et bien, au Canada, on ne mène pas beaucoup sur le système. Donc, il n'y a aucun contrôle qui est actif. Je ne vous cacherai pas que je pense qu'il va y avoir une attaque pour la constitutionnalité et c'est ici. Il y a déjà des articles qui ont été écrits sur le sujet. La suite? Non. Et euh… La suite, la suite, la suite. Le principe étant que si vous avez un enregistrement sans usage, créer un droit de ordre, tu peux dire que ça sort au champ de compétences, au fond de la réglementation du collectif, s'attendre plus dans un champ de compétences provincial, in the way. Probably in civil rights. Qu'est-ce qu'on s'en fait? Mais quand même, où est-ce qu'il y a le prince? Oui. Il y a des articles qui ont été risqués. En français, il y a des articles qui ont été risqués. Il y a des articles qui ont été risqués. Il y a des articles qui ont été risqués. Hum… Hum, ce qu'on va faire… J'ai fait un risque sur mes… Je vais vous passer la slide, puis nous nous vous voulons. C'est tout ce qu'on va faire. Ha, ha, ha! Hum, C'est que j'essayais d'être encourageant, mais dire, bon. On va voir, voici ce qu'on va voir de plus. Hum, mais ça, vous pouvez voir ça par vous-même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai deux diapos qui résument mes potes, pour ceux d'entre vous qui pratiquent en maths, pour savoir pourquoi ça a l'air de la demande d'enrichissement, la nouvelle forme de demande d'enrichissement, la nouvelle forme de demande d'enrichissement. J'ai deux diapos qui résument mes recommandations. C'est pour vous dire une manière à ajouter que vous serez lorsque vous demanderez… Lorsque vous m'enverrez un e-mail. OK. Mes conseils aux praticiens. Présentement, tant qu'un nouveau système n'est pas montré en place, quand on dit parler d'un nouveau système, ça a commencé… Quand les amendements ont été adaptés, on disait 2015-2016, c'est en 2015. Par précédent, en 2015, c'est maintenant que c'était 2016, c'était ici. Là, maintenant, ce que j'entends dire, c'est 2018-10. Donc, on a été pour un certain temps, mais c'est ça qui s'entend. Pour le moment, quoi faire maintenant? Numéro 1. Accélérez la poursuite de vos demandes existantes. Oui. Parce que vous obtenez un enregistrement où est-ce qu'il y a une mesure d'un étudié de 15 ans plutôt que de 17 ans. Donc, 17 ans. Les recommandations sont en matière de cours d'entrée. Tant que ça arrive aux systèmes, où est-ce que je veux le système? Ralentissez la poursuite de vos demandes. Justement, la période de départ entre 5 ans, si elle existe, c'est toujours comme un étudiant. Mais, tu ralentes ta poursuite, tu manges dans ta période de dépendance. Donc, ça pourrait être bon. Autre conseil, aux enregistrements actuels. Quand le système de maîtrise va rentrer en place, les membres de commerce vont nous demander de faire la classification des enregistrements actuels. Et, à peine de ça, ça va être l'annulation de l'enregistrement ici. Donc, pour ceux d'entre eux qui avaient été faits et qui avaient déposé des jeunes en divisant les groupes de marchandises, ça va être lourd. Ceux qui ont fait plein paragraphe en mélangeant les groupes de marchandises, vous allez avoir souvent utilisé ça. Et, le bureau des marches questionne. Alors, si tu comprends rien, on peut demander de classifier, on donne de classification, mais le bureau des marches est pas obligé d'accepter. Et, questionne de classifier. Est-ce que tu peux faire peut-être une vision financière, mais encore là, tu ne peux pas... Mais ultimement, rien à doter. La classification. C'est quoi ça qui peut déterminer s'il y a confusion ou s'il y a pas confusion. Mais, je pourrais voir que quelqu'un peut-être enregistrer les autres classes. Ça va être un état du commentaire. Oui, ça aussi. Autre commentaire. Je dis d'impliquer le correspondant à l'étranger, surtout si c'est d'impliquer le correspondant pour qu'au moins être courant s'il y a des exigences laborales au niveau de la classification, peut-être différent de votre compréhension de la classification. Aussi, garder un œil sur les délais. Le délai pour déposer les promoussages, ça couvre à partir de l'émission de par l'enregistrement américain qui résulte par l'enregistrement international. Ça ne couvra pas à partir de la date de pré-cours, qui est la date à partir de laquelle la durée de 10 ans de l'enregistrement international dure. Donc, ça, pour faire très attention à ça. En passant, il y a juste un autre pays que les études du groupe qui exigent cette preuve poste enregistrement s'écrit. Autre point, une fois qu'on aura déposé sa demande d'enregistrement international, je conseillerais de faire le suivre dans l'Épilogue six semaines après le démo. Parce que l'Épilogue a deux mots pour envoyer la demande d'enregistrement international à l'Épilogue. Si j'avais l'Épilogue un réseau de l'Épilogue, c'est-à-dire la date de votre enregistrement avec l'Épilogue. L'autre conseil, sinon, c'est un corollaire, parce que j'ai sauté les études de l'Épilogue, de l'Épilogue, de l'Épilogue, de l'Épilogue. Pas juste de finir sur le plan de l'Épilogue. Autre point qui résiste pas dans les modifications à l'Épilogue et qui sont annoncées dans les mesures d'éducation. L'Épilogue, c'est de conserver vos dossiers. C'est déjà assez dur de trouver certains dossiers pour les membres de l'Épilogue. Je pense que les membres de l'Épilogue s'y rendent bon. Pour moi, je suis sûre que vous pouvez nous dire qu'il y a un point de l'Épilogue. Maintenant, avec les conditions de règlement, il sort de toujours un point de l'Épilogue. Donc, si vous fiez sur les règles de l'Épilogue. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.